Je suis Manuelle Gautran, architecte. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Montpellier. J'ai été diplômée en 1985, je pense. Et ensuite, j'ai travaillé dans différentes agences. Et puis, j'ai assez vite voulu m'installer et travailler pour moi-même. Et donc, j'ai créé mon agence en 1991. Je m'appelle Corinne Bézzoni, je suis architecte installée à Marseille. J'ai fait mes études, la grande partie de mes études d'architecture à Marseille. Et venant du Maroc, j'ai été élevée jusqu'au baccalauréat au Maroc. Et j'avais ce choix de quelle ville pour mes études. Et c'est vrai qu'il y a cette proximité de Marseille avec l'autre rive de la Méditerranée qui a été prépondérant dans le choix. que j'offre architecte. Je suis diplômée de l'école d'architecture de Toulouse en 1991. J'ai travaillé dans des agences à Paris, aux Etats-Unis, puis à Toulouse avant de créer ma propre agence qui, dans cette région, a à voir avec les fondements de mon architecture. Bonjour, je m'appelle Sophie Bertelier, je suis architecte. J'ai fait mes études à Paris, Paris-Val-de-Seine, dans l'ensemble des beaux-arts. Et c'est un élément qui est pour moi important dans la mesure où j'ai découvert non seulement l'architecture pendant mes études, mais également les arts plastiques, l'art contemporain, la sculpture, la peinture, la photographie, le graphisme. Et donc j'ai complété durant mes études, grâce à mes amis artistes, toute cette panoplie, je dirais, complémentaire à l'enseignement qui m'était donné. Et donc j'ai passé mon diplôme en 1984 et à la suite de ça, je suis rentrée dans l'agence de Jean Nouvel et je suis restée 8 ans. Je devais rester 3 mois et finalement ça s'est pas mal prolongé. Et voilà, c'était une expérience extrêmement intéressante. Et en 1992, j'ai co-fondé mon agence avec deux associés à Chartres. En fait, j'étais architecte d'intérieur initialement, un diplôme que j'ai eu en 1992, si on fait de la chronologie. Et j'ai travaillé, j'ai travaillé, donc une reconnaissance de mon travail. Donc je me suis formée sur le terrain, on va dire. Et puis en 2000, il m'a semblé que c'était nécessaire de passer le diplôme pour avoir la liberté de construire, voilà, tout simplement. Bonjour, je m'appelle Dominique Jacob, je suis architecte. J'exerce à Paris avec mon associé Vredin de McFarlane depuis 1998. J'ai un parcours assez atypique. J'ai pas fait un parcours où on sort de l'école et on part travailler en agence. J'ai fait des études post-diplôme assez longues à l'étranger, qui croisaient plutôt l'enseignement et la recherche. J'ai bénéficié de plusieurs bourses de recherche qui m'ont permis de faire un certain nombre de travaux d'urbanisme sur les campus américains, ensuite à la Villa Kujuyama, et puis un passage assez long en Californie a précédé l'ouverture de l'agence. Je pense que si on parle d'étapes importantes dans mon parcours, le projet de Citroën sur les Champs-Elysées a été important. Là aussi, quelque part d'ailleurs, c'était un projet privé pour le groupe Citroën, Peugeot-Citroën. Ça a été un projet important pour moi parce que très complexe sur les Champs-Elysées. J'ai pu vraiment, évidemment, exprimer tout ce que je savais faire et je suis arrivée au bout du projet malgré les difficultés. Il y a le musée d'art moderne de Lille à Villeneuve-Dasque. J'ai beaucoup apprécié travailler sur la question d'un musée, du rapport de l'architecture à des œuvres, finalement du rapport entre l'architecture et l'art. Ensuite, il y a eu le gros projet de la Gaîté Lérique qui nous a occupés pendant plusieurs années à l'agence. qui est en plus un programme assez atypique, une sorte de plateforme pour les cultures numériques, mais très ouvert à toutes les disciplines autour du numérique, c'est-à-dire les arts numériques, mais aussi les musiques, le théâtre, la danse, etc. Et puis aussi des projets comme les bureaux que j'ai construits à Saint-Etienne, entre autres qui accueillent les services de Saint-Etienne-Métropole, donc de la ville. Ça a été un projet important parce que c'est une ville qui avait besoin de ce renouveau dans le quartier près de la gare. J'ai eu la chance de gagner le premier concours qui y a été lancé pour justement amorcer ce renouveau. Donc il y avait un côté assez emblématique dans le projet. Et en même temps, l'équation financière était serrée. Et c'était intéressant de travailler sur un sujet qui mêle une ambition urbaine importante, des questions d'usage et d'écologie importantes, et en même temps, des coûts extrêmement serrés. On sait qu'à ce moment-là, on doit rester concis dans ce qu'on exprime. Oui, alors je peux vous parler du campus Timon à Marseille qui est le dernier réalisé. Il se trouve qu'en plus, curieusement, je n'ai pas énormément construit à Marseille. Et ce bâtiment est le troisième que j'ai construit dans la ville en 20 ans de carrière. C'est un petit pôle pédagogique pour l'université de médecine, la faculté de médecine, qui est une très grosse faculté. Marseille est très réputée pour sa dynamique médicale et dans la recherche aussi. Et ce petit bâtiment se trouve dans un campus dédié à la médecine, à l'odontologie et à la pharmacie, lié aussi aux hôpitaux. Et c'est le plus petit bâtiment du campus. C'est vraiment le tout petit, petit, poussé qui est là, qui est au milieu d'un univers de mastodontes bâti, avec un bâtiment qui est très important, qui est la faculté d'origine, qui est une grande barre des années 60. Un architecte qui s'appelle René Heger, qui a beaucoup travaillé avec Pouillon sur toute la réhabilitation de la ville de Marseille, et qui est un héritier des modernes, du Corbusier, qui a travaillé un bâtiment complètement moderne, en béton, brut, avec ces couleurs qu'on retrouve ici aussi, les couleurs primaires, dans lesquelles il a utilisé beaucoup, enfin essentiellement, le jaune. C'est un bâtiment, un lycée et un collège, avec une salle polyvalente, qui se trouve dans un magnifique terrain qui est bordé par la rivière, et avec une vue magnifique sur la cathédrale. Donc bien évidemment, une relation très proche avec l'architecte des bâtiments de France, pour définir ce programme et agir sur ces bâtiments. Donc en fait, ces bâtiments, c'est une sorte de déambulatoire, avec les salles de classe d'un côté, une cursive fermée, mais ouverte sur la vue, sur la cathédrale, et avec, au milieu, enfin en partie centrale, un bâtiment qui, lui, est entièrement vitré, pour ce qui concerne la salle polyvalente, et puis la salle de restaurant, puisque c'est la salle de restaurant du lycée, entièrement ouverte sur le paysage, protégé par des protections solaires, en polymétacrylate bleu, en référence au bleu de Chartres. Et donc, ce projet est quand même, et pour moi aussi, emblématique, dans la mesure où, avec des matériaux très innovants et très nouveaux, on arrive à matérialiser et à donner du sens et de la symbolique dans un lieu éducatif. Par exemple, au FRAC Centre à Orléans, là où il y a eu vraiment un travail global, on va dire, de l'architecte à l'artiste qui était invité au concours, jusqu'à la fin du chantier, et qui est descendu vraiment dans toute la chaîne artisanale. Donc tout ce côté, aussi déclinaison, nouvelles technologies, artisanat, et qui fondent un petit peu le savoir constructif qu'on a dans nos territoires, nous intéresse beaucoup. Et tout ce qui est, en effet, en relation avec l'environnement, comment construire d'une manière responsable, comment construire des bâtiments qui ne consomment moins possible d'énergie, comment contrôler la chaîne des matériaux, comment construire des bâtiments qui soient passifs, qui puissent redistribuer de l'énergie, nous intéresse beaucoup. Les projets qu'on a présentés dans le cadre de cette sélection sont très représentatifs de l'agence. Soit c'est des projets à échelle urbaine qui portent sur la question de la fabrication de la ville, comment l'échelle de Macrolo se fabrique la ville, la mixité, la question du mélange programmatique, mais aussi les questions environnementales. Et puis il y a des projets qu'on a présentés, que j'ai présentés, qui sont plus un peu des icônes de l'agence, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bâtiment outil, comment les grands ateliers sont à la fois un bâtiment outil au service de l'enseignement et de la recherche, et en même temps comment ils rayonnent sur leur territoire extérieur. Pareil pour le musée Saint-Louis, c'est à la fois un bâtiment outil qui essaye d'être porteur d'une production industrielle, c'est-à-dire on produit, mais aussi on représente, on met à disposition des clients un musée qui présente ce qui a été produit, et en même temps c'est un lieu qui essaye de trouver sa place dans le musée. Après il y a des projets qui sont plus à dominants de bois, qui ont été un peu pionniers sur les questions des hauteurs ou du bois dans la construction française. Des difficultés majeures, non, j'en ai jamais eu, mais après si on en vient à la question de la femme, c'est vrai qu'on voit peu de femmes architectes, on n'en voit pas assez, c'est sûr. Moi je suis frappée parce que j'enseigne régulièrement, il y a quasiment plus de filles que de garçons dans les écoles d'architecture, c'est quasiment 60% minimum de filles pour 40% de garçons, en tout cas dans les écoles parisiennes. Et c'est vrai que la première fois que j'ai enseigné, que j'ai vu toutes ces filles, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'après dans la profession, finalement on en voit très peu. Donc je ne sais pas d'où vient cette perte entre la fin des études et la pratique, mais c'est vrai que ça questionne. Ce prix est important pour, quelque part, montrer que quand on est femme, on peut quand même réussir. Si je peux en être une preuve et si je peux donner de l'optimisme et du courage à plein de jeunes étudiantes au moment de leur diplôme, pour ne pas abandonner en cours de route et pour aller jusqu'au bout de leur rêve. Parce que je pense que quand on étudie, on a énormément de rêves. Et encore une fois, le fait que trop peu de femmes, après, réussissent en tant qu'architectes, c'est dommage. Je pense qu'à un moment donné, c'est forcément des déceptions pour beaucoup de jeunes diplômés et femmes. Et c'est vrai qu'un prix comme ça est important. Et moi, je voudrais vraiment donner de l'optimisme et du courage à beaucoup de jeunes diplômés qui, peut-être, se questionnent, qui, peut-être, ont l'impression que c'est plus dur que prévu. Moi, je pense que c'est ni plus ni moins dur, en vrai, dans le fond, pour une femme que pour un homme. Il faut juste se donner les moyens et, voilà, donc je voudrais être une preuve que l'on peut rester optimiste et qu'il faut y arriver. La première discrimination à laquelle on pense, c'est la non-égalité des salaires. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu la chance, en fondant mon agence et en étant à part égale avec mes associés, de ne pas subir cette discrimination. Par contre, je dirais que dans notre métier d'architecte, elle est plutôt, plus ou moins, assidieuse. Dans la mesure où certaines personnalités masculines dans le domaine de la maîtrise d'ouvrage ou dans le domaine de l'ingénierie peuvent parfois avoir des propos un peu discriminatoires et, bon, il faut simplement les remettre en place et puis passer à autre chose. Et depuis que j'ai eu ce prix, c'est vrai aussi que je me rends compte qu'il y a certaines personnes qui, sous le couvert de la plaisanterie, voilà, ne sont pas tout à fait d'accord avec ce prix, prix femme architecte. Et je trouve que c'est quand même aussi de la discrimination quelque part. Je ne m'en rends pas trop compte parce que moi, j'ai toujours travaillé, donc j'ai toujours eu du travail. Et c'est vrai que je ne me suis jamais, ça ne m'a jamais posé de problème apparemment. Probablement, je me suis heurtée à des problèmes de comportement sur des chantiers. Ça m'est arrivé, des situations un peu cambolesques, mais c'était à la marge, au même titre que c'est des situations que j'aurais pu rencontrer dans la rue, quoi, voilà. Mais je pense que ça s'est un peu compliqué à partir du moment où je n'étais plus associée avec Patrick, où je n'avais plus ce chapeau à Patrick, quoi. Voilà. Mais ceci dit, j'essaye de ne pas cristalliser là-dessus parce que je pense que c'est comme ça, il faut faire, voilà, il faut tricoter avec ça, quoi. Alors, le sujet, il est sensible, je trouve, c'est-à-dire que, bon, vous me dites très bien, la parité. Vous avez mis les cartes sur la table, la parité. Donc, moi, je pense qu'il faut défendre la parité. Je pense qu'il faut être caricatural et défendre la parité pour que les relations progressent et que les femmes aient plus de place dans le métier encore. Maintenant, il y a une deuxième donnée qui est historique. De toute façon, ça va par mouvement de balancier. Historiquement, il y avait peu de femmes dans les écoles et puis petit à petit, on en a eu plus. Donc, on a quand même une courbe qui est croissante. On sait que dans les écoles d'architecture, il y a une parité sans problème. Il y a peut-être même plus de femmes que d'hommes. Donc, la question historique qui est comment sociologiquement tout ça, ça se met en place. Ensuite, il y a la question qu'on vit aujourd'hui qui est parfois caricaturale sur le fait qu'il faut laisser de la place aux femmes et donc que les gens se disent que c'est un peu une sorte de militantisme un peu à courte vue. Et puis après, il y a un sujet qui me semble réel en fait de tout ça qui s'appelle vraiment de la discrimination. Et donc, à la fois, je revendique cette parité et si je la revendique, c'est parce qu'en fait, sur le fond, il y a de la discrimination. Et cette discrimination, elle est assez insidieuse et elle n'est pas facile à effacer. C'est-à-dire que je prends un exemple concret d'hier où on m'a appris que dans un jury, où il n'y avait que des hommes presque, eh bien, ils ont tué une femme, c'est une expression là, mais ils ne voulaient pas la femme et c'était des hommes qui soutenaient des hommes. C'était d'une caricature profonde alors que la personne avait énormément de compétences. Bon. Donc, c'est juste pour dire que je pense qu'il y a une autre donnée qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est la situation économique. C'est-à-dire que plus c'est tendu sur le terrain pour tout le monde, plus on a tous à se battre pour trouver du travail, pour se faire son propre chemin où chacun défend puisse trouver son application, plus c'est dur pour, oui, les minorités, que ce soit un noir, des gens qui sont immigrés dans les pays, etc. Et dans ce problème de situation économique, oui, la femme a beaucoup plus de mal à trouver sa place. Je trouve, voilà. Même si, effectivement, je ne vais pas reprendre ce que tout le monde sait, on est dans des chiffres qui sont meilleurs. Et effectivement, on a des femmes dans les conseils d'administration, on a des femmes à tous les postes dans le métier de la profession d'architecte. Néanmoins, il y a une forme de discrimination qu'il faut combattre. Tout à fait, dans ce parcours, effectivement, les femmes architectes sont très nombreuses dans les écoles d'architecture. Tout le monde le dit et le ressent. Mais, effectivement, fonder sa propre agence, c'est déjà une étape qui est difficile à franchir pour les femmes. Mais je pense que c'est lié à l'éducation. Et je pense que dans les écoles d'architecture, maintenant qu'il y a de plus en plus de femmes enseignantes, j'espère que ça va changer. Mais la vie de famille, je pense aussi, doit beaucoup freiner mes consoeurs à franchir le pas, ce qui est fortement dommageable, en tout cas pour l'architecture. Alors, tout à l'heure, on a... Enfin, effectivement, la question du plafond de verre, moi, je pense qu'il existe quand même. Sinon, on ne serait pas, en effet, avec si peu de représentation féminine, notamment pour les gros projets ou pour les prix, enfin, ce qui a été énoncé lors de la remise du prix. Mais cependant, je pense qu'il ne faut pas le vivre comme un handicap absolu. Je pense que ça permet aussi de... Il faut faire preuve de plus d'imagination. Il faut être peut-être plus pugnace. Ça nécessite de s'accrocher un peu plus. Et puis, c'est aussi formateur. Donc, je pense qu'on peut facilement, de cette contrainte, faire naître de l'imagination et fonctionner différemment. Donc, je pense que, voilà, il ne faut pas le subir. Alors, quand vous me l'avez suggéré, c'est vrai qu'au départ, j'ai un peu hésité. Effectivement, cette connotation un peu imprisexuée, ça m'a un peu troublée. Et je vous avoue que je me suis dit, mais alors, pourquoi on fait cette différence-là ? Et d'ailleurs, on me l'a faite après, une fois que j'ai eu le prix, le nombre de personnes qui me posent cette question. Mais c'est ridicule, comme... Voilà. Et en même temps, ce qui m'a vraiment convaincue, je dois le dire, c'est les prix précédents. C'est que ce n'était pas un prix de pacotille, c'était un vrai prix, avec un vrai jury. International, c'était quand même vraiment une garantie. Et également, les Odile Beck et Manuel Gautran, qui sont deux penseurs, qu'elles soient femmes ou hommes, qui ont un travail remarquable et que je reconnais comme remarquable. Donc, de fait, c'est la qualité de leur travail qui m'a convaincue, qui donne le niveau prix. En fait, c'est la qualité des nominés qui donne, évidemment, c'est comme tout prix dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment ceci qui m'a convaincue. Pour moi, le prix Femmes Architectes n'est pas seulement une récompense. C'est une façon, c'est un tremplin pour développer sa parole et donner sa façon de voir et de concevoir l'architecture. Et en ça, pour moi, c'est important parce que je dirais que j'ai plus envie maintenant que j'ai eu le prix, où je me laisse peut-être plus, enfin, je suis plus tranquille par rapport à ça, de donner ma vision de l'architecture telle que je la ressens aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne suis plus, je dirais, on parle d'architecture contextuelle. Moi, je pense que l'architecture contextuelle, dans le cadre où nous nous situons maintenant, avec le monde qui change, qui évolue, ce n'est plus suffisant. Donc, j'ai plutôt envie de parler d'architecture sensitive qui fait appel à tous nos sens et qui va mettre la conception sur un autre thème, qui va au-delà du thème contextuel dont on est tous issus d'une certaine manière. Je recommanderais ce prix à des femmes architectes, bien évidemment. Oui, parce que c'est... Je pense que quand il y a l'énergie, que si plusieurs femmes se mettent ensemble, passent du temps à faire un jury, considèrent que c'est à le faire, je pense que, voilà, par respect quasiment pour cette énergie-là, je pense que c'est bien de le faire. Et puis, si ça peut donner un peu de lisibilité aussi sur le travail de chacune, je pense qu'il faut se s'en saisir, c'est tout. Je n'ai pas de... Je pense qu'il n'y a pas un débat, il n'y a même pas à avoir un débat par rapport à ça. C'est évident pour moi. Je recommanderais ce prix à toutes les femmes architectes, parce que c'est une manière de faire connaître leur travail, de les valoriser, et de faire connaître à d'autres femmes architectes qu'il y a d'autres femmes architectes. Et peut-être qu'il faut que les femmes architectes soient aussi beaucoup plus solidaires entre elles, et cèdent les unes les autres. On est bien dans... Je pense dans un métier global, il ne faut pas penser qu'à soi, mais bien à l'ensemble des architectes. Et je pense que c'est un intérêt partagé, homme-femme, qu'on soit à parité dans ce métier. Je suis consciente de la différence d'exercice qui existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes dans ce métier-là. Je suis très intriguée de la si faible présence des femmes pour parler elles-mêmes de leurs propres projets. À l'école d'architecture, les jeunes femmes sont très nombreuses, elles sont impliquées, elles sont talentueuses. Je pense que c'est important de terminer ce parcours avec un engagement jusqu'au bout dans la réalisation. Et je souhaite encourager cette attitude qui va les conduire vers aussi une mise à disposition à la commande. Parce qu'il faut le faire. Bien sûr, j'encourage les femmes à participer à ce prix. Je pense que c'est important de le faire pour donner des modèles aux jeunes générations. mais j'encourage aussi les femmes au quotidien à s'exprimer dans leur nom propre. Parce que c'est ce travail de tous les jours qui conduit à une véritable lisibilité et une véritable construction personnelle. Je pense que le prix va donner une plus grande visibilité pendant l'année 2020 sur nos projets. Et je pense à une plus grande participation à différentes conférences. Mais bon, ça, je ne sais pas, c'est un peu tôt pour en... Il ne faut pas attendre un an. On parle pour refaire le film dans un an. On peut avoir, on peut espérer toujours des retombées sur l'agence. Ce qui est certain, c'est que votre prix gagne en reconnaissance et que les gens ont... J'ai eu de très bons retours. La profession m'a beaucoup félicité d'une certaine manière. Parce que votre prix est reconnu, parce que les gens pensent que voilà, ça doit trouver sa place dans la profession, ce genre de prix, un peu à part, mais à part à l'intérieur d'une profession. Et oui, je pense que c'est bien pour vous, pour tout le monde, pour toutes les femmes et pour l'agence peut-être, j'espère. Bien sûr, parce que ce prix Femmes Architectes prend de plus en plus d'ampleur, a de plus en plus de succès, par la qualité des choix de jury, par la qualité, par l'ouverture sur l'international. Et de plus en plus, il faut que toutes les femmes qui ont des choses à dire s'inscrivent à ce prix. Obtenu ce prix, il m'a déjà donné l'opportunité d'échanges et d'encouragement qui ont été très intéressants pour moi. Je n'ai pas de doute qu'il me donnera encore l'occasion d'une nouvelle rencontre d'architecture. Alors, oui, je l'espère, ce n'est pas encore fait. Ils sont ravis, effectivement. Tout le monde m'a félicité, beaucoup d'élus m'ont écrit, le maire, le président de la communauté urbaine, le préfet, tout le monde était vraiment ravi. Je suis souvent invitée à participer. Alors, j'ai été invitée à beaucoup de conférences, mais aussi à participer à des colloques. J'ai toujours fait, j'ai toujours joué le jeu. En tous les cas, effectivement, j'ai mesuré même les médias. On réagit favorablement. Donc, c'est à voir, à suivre. Les répercussions, c'est... D'abord, c'est très agréable. Donc, voilà, c'est déjà bien. Je pense qu'on ne peut pas... Il faut profiter des moments agréables. Donc, et ensuite, c'est sympa parce qu'en effet, j'ai eu pas mal de compliments ou de messages de personnes avec qui je ne suis pas forcément en contact tous les jours qui ont eu l'information et qui étaient contents pour moi. Donc, ça, c'est sympa. Et puis, on s'est une chance.